Alors on l'a commenté ici en début de semaine sur Boursorama, les recettes fiscales pour 2023 n'entrent pas, manifestant pas comme il le faut et n'atteignent pas les objectifs attendus. Près de 8 milliards d'euros manquent à l'appel entre impôts sur le revenu, impôts sur les sociétés et TVA. Dans ce contexte, petit retour en arrière, le gouvernement, vous le savez, prend de faire des économies, 10 milliards d'euros cette année, 20 l'année prochaine sur la dépense publique, et poursuit aussi en parallèle son plan de recherche et de récupération de l'impôt. Alors quels sont qu'on se pose ? C'est-à-dire quels sont les moyens, les techniques à disposition de l'administration fiscale pour suivre les contribuables et puis récupérer ces recettes si besoin. Bonjour Jérôme. Bonjour David. Jérôme Barré, avocat associé chez Yardes. Les enjeux pour l'administration fiscale dans l'intensification des contrôles, on en est où ? L'enjeu majeur c'est les données, c'est la donnée, c'est le recoupement, c'est ce qu'on appelle les bulletins de recoupement, c'est-à-dire voir s'il y a des données qui sont manquantes, voir s'il y a des données qui sont contradictoires dans les déclarations, dans les déclarations qui sont faites par les contribuables eux-mêmes. C'est également les nouvelles données, on en parlera peut-être tout à l'heure, et d'alimenter une base et de confronter la base aux déclarations et des déclarations à la base. Et donc déjà on dispose de moyens, j'allais dire déclaratifs, papiers mais digitaux maintenant, au travers desquels on peut commencer à faire des recherches. Comment s'il prend déjà en matière d'impôt sur le revenu ou tout ce qui est revenu, revenu d'activité au sens large ? Effectivement, quand on voit son prêt imprimé, on se pose la question de savoir d'où vient l'information, parce qu'on ne l'a pas donnée soi-même. Alors cette information, elle est émise par les entreprises tous les ans, voire dans certains cas tous les mois. Les informations sont données par les déclarations annuelles des salaires, notamment pour les revenus salariaux, pour les pensions, et donc les employeurs font cette déclaration spontanée en déclarant ces éléments. Ensuite, les entreprises également font le même genre de déclaration, dans une DA, DS également, mais pas des salaires, mais dans une DAS dans laquelle, si je veux pouvoir bénéficier de la diminution des charges, eh bien il faut que j'inscrive dans cette déclaration ce que j'ai payé à mon architecte, aux artisans, sinon ce n'est pas déclarable. Donc on sait bien qu'il y a une contrainte, et là il y a aussi une forme d'information qui circule par ce biais-là. Donc vouloir diminuer son revenu, puisque vous savez qu'il y a une tolérance légale de 5%, qui autrefois était de 10%, donc en deçà desquels vous n'avez pas de pénalité, il ne faut pas jouer avec ça. — Est-ce que l'administration a un accès exhaustif, je ne sais pas moi, aux transactions bancaires, aux transactions bancaires des contribuables ? — Alors elle voudrait bien, si je puis dire. Aujourd'hui, elle dispose d'un fichier, qui est le fichier des comptes bancaires FICOBA, qui lui permet de recenser tous les comptes qui sont ouverts. D'ailleurs, ce fichier, il n'est pas toujours à jour, au sens où quand l'administration le produit, elle vous donne parfois des comptes bancaires qui ont été fermés il y a 42 ans. Mais ces comptes bancaires, où cette information ne donne pas d'informations ni sur les transactions ni sur les soldes qui sont effectués. Donc elle travaille aujourd'hui à ce qu'elle appelle un projet FICOBA 3, en vue justement d'intégrer ces informations et de voir quelles ont été les transactions, et donc compléter sa base de données, mais ça n'est pas le cas. Et donc elle n'a pas le droit non plus d'empiéter sur la vie privée. Donc dans le cadre d'un contrôle fiscal, elle peut faire appel à ce fichier, mais elle n'a pas beaucoup plus d'informations sur les transactions en tant que telle. — Donc les contribuables, quelque part, sont tranquilles, entre guillemets, pour les revenus qui vont intérir sur leur compte bancaire ? Sur les transactions, ils sont tranquilles, si je puis dire, bien que les banques fournissent aussi des informations elles-mêmes, qu'elles déclarent, mais pas vraiment sur les gains. En revanche, sur les gains, vous recevez tous les ans, bien sûr c'est inscrit sur votre prêt imprimé, mais recevez tous les ans ce qu'on appelle un IFU, autrefois l'imprimé fiscal unique, qui n'est pas tout à fait... qui servait notamment pour les avoirs fiscaux, qui étaient payés dans le cadre des coupons que vous touchiez. Eh bien ces revenus, ils sont déclarés par les banques et ils vont aller immédiatement alimenter votre prêt imprimé. Donc non, vous ne pouvez pas. L'administration, elle connaît ces revenus. — Bon. Et pour les revenus qui viennent de l'étranger ? — Alors sur les revenus étrangers, normalement, c'est sur la fois d'une déclaration spontanée. Donc certaines banques étrangères, notamment en Suisse ou au Luxembourg, des pays frontaliers, vous aident à remplir cette déclaration que vous devez fournir dans le mois qui suit, etc. Mais en réalité, ça, vous pourriez vous passer du sujet. Mais vous avez une autre information qui circule, c'est que les banques étrangères déclarent que vous avez un compte. Donc si vous avez un compte, on peut demander à regarder ce qui se passe. — Pour les revenus locatifs, pour ceux et ceux qui mettent en location leur billet immobilier à Airbnb, enfin plateforme ou pas plateforme d'ailleurs ? — Alors sur ces plateformes, Airbnb, Abritel, etc., en fait, ces plateformes communiquent à l'administration chaque année, en janvier, le détail des revenus et des personnes et des activités de l'année. Donc déjà, vous êtes dans le système. Ensuite, vous avez tout le mécanisme des locations par les aides personnalisées au logement, par la CAF, la Caisse des allocations féminiales qui fournit de la rémunération, si je puis dire, ou une partie du loyer. Eh bien, là aussi, vous êtes déclaré. On vous connaît. — Et quand on loue en direct, sans passer par une plateforme, ça change quoi ? — Alors vous pourriez ne pas être... On pourrait ne pas vous voir, c'est clair. Mais vous vous souvenez également qu'on a une déclaration qui est intervenue depuis maintenant, qui va intervenir pour la deuxième année, dans laquelle vous fournissez, au titre de la taxe d'habitation, de la taxe foncière, énormément d'informations sur ce mobilier, sur l'immobilier. Donc vous pourriez ne pas déclarer ces éléments-là. Mais là, vous vous mettez dans une situation de mauvaise foi, dans une situation peut-être pas de fraude, mais de... Comment dire ? Vous cassez la loi. Les Anglais dirait « You are breaking the law », premièrement. Deuxièmement, vous-même, quand vous déclarez... Donc là, si vous ne déclarez pas, un jour, on vous ramassera. Vous avez un risque. Et puis parce que votre locataire, lui, va demander peut-être un prêt à la consommation, il va indiquer le loyer. Et donc vous avez à nouveau des banques de données, des bases de données qui vont circuler. Ensuite, quand vous-même, vous avez des revenus fonciers, vous avez des charges foncières, l'architecte, ceci, des entreprises, vous-même, vous déclarez. Et là aussi, ça sert de bulletin de recoupement pour l'administration. Est-ce que les contribuables sont à l'abri ou pas des inspections sur les plateformes de vente de seconde main ? Pas vraiment. Pas vraiment. Parce que tout ce qui est eBay, je crois qu'on en avait déjà parlé, eBay, Vinted, BlaBlaCar, en fait, au-delà de... Il y a deux seuils, 3 000 euros et 20 transactions au cours de l'année. En fait, vous pouvez être un commerçant qui s'ignore. Et je vous rappelle qu'un commerçant qui s'ignore, c'est de l'activité occulte. Et de l'activité occulte, c'est du pénal. Ça arrive vite, quand même. Ça arrive très vite. Non ? Ça arrive très, très vite. Vu les... Oui. Alors l'administration, elle est bonne mère. Elle va regarder la régularité. Si vous faites ça une année, il n'est pas sûr qu'elle vienne vous voir. Mais si vous avez deux ou trois années de suite, elle viendra vous voir. Elle n'aime pas la répétition des choses qui ne vont pas bien. Les notaires, est-ce qu'ils sont, pour le coup, eux aussi, une source d'information pour l'administration ? Eh oui. Ils enregistrent des actes. Ils enregistrent des successions. D'ailleurs, tout frais, tout chaud, on aura probablement l'occasion d'en reparler. Mais du directeur du contentieux, on nous dit que l'axe, puisque M. Attal avait dit 25% de plus de choses, l'axe de... 25% de plus de contrôle. De contrôle, pardon. Et notamment de contrôle sur des personnes fortunées. Donc là, l'objectif, c'est d'aller regarder ce qui se passe dans les successions. C'est le sujet nouveau. Et sur ces déclarations de succession, en mettant un peu plus de pression, on a eu 2 milliards d'euros cette année de redressement et de déclarations de succession en plus. Donc on regarde ce qui va se passer. Et les notaires sont la première source de renseignements à ce titre. Puisqu'on parle des successions, là aussi, c'est une source d'information, vous l'avez dit. Alors ça, c'est une source d'information. Pourquoi ? Parce qu'on a un état des actifs. Depuis que nous n'avons plus l'impôt sur la fortune, il y a un bulletin de recoupement qui n'existe plus. L'impôt sur la fortune, maintenant, ne concerne que l'immobilier. Mais tout le reste du patrimoine disparaît. Même pour la gestion, pour les intéressés, c'est un peu plus difficile. On ne consélite plus cette information. Donc la succession, elle, elle reprend tous les éléments de l'actif au moment du décès. Donc on peut revenir en arrière des problèmes de revenus, des problèmes de transmission également. Et donc elle va également lire la presse People pour voir, dans le cas des éléments compliqués, ce qu'elle peut voir. On sait bien que Johnny Hallyday, Alain Delon, on en parle, Wildenstein, tout ça sont des choses qui sont arrivées dans des moments tumultueux de succession. C'est la même chose dans le cas des divorces. Et l'administration, elle est friande, pas uniquement des articles de presse dans Gala, mais aussi des contentieux. Elle va regarder les décisions de justice pour savoir ce qu'elle en est. Et est-ce qu'elle est friande aussi de ce qu'on peut publier, ce que le contribuable peut publier sur les réseaux sociaux ? Alors sur les réseaux sociaux, oui, elle aime bien ça parce qu'elle a maintenant en plus une procédure que nous avions déjà évoquée. C'est que je peux me faire représenter, je peux avoir un masque de gentil garçon et je vais prendre contact avec un de vos enfants qui est étudiant et qu'on connaît, qu'on voit dans 2-3 images dans Gala. Veux-tu être mon ami ? Et à ce moment-là, je peux rentrer dans le système et non plus me contenter que de données publiques, mais de données privées. Et à partir de ces données privées, nourrir ma base et faire des redressements. Bon, et l'administration, qu'est-ce qu'elle fait de toutes ces données au final qu'elle collecte ? Tout ça, c'est vraiment en train de changer. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, l'administration, elle traitait ces informations avec des moyens divers, je veux dire un peu pataux, pas exacts, pas forcément exhaustifs. Avec toutes les technologies qu'on va avoir, toutes les technologies avancées dont on va disposer, dont elle va disposer, elle va pouvoir avoir recours de façon massive au data mining. C'est 1 500 personnes ou c'est 1 500 emplois prévus. En plus, c'est la recherche de données, d'informations par tous moyens, digitaux et autres. Et donc, évidemment, l'administration, elle va pouvoir disposer de ces informations plus rapidement, de façon plus vaste, les faire interchanger avec l'intelligence artificielle collaborative. Elle va pouvoir travailler sur ce genre de choses. Et donc, en temps réel, elle aura une information complète. – Bon, ces données vont s'autodétruire sous combien de temps ? – Cette mission, s'ils l'acceptent, l'ACNI, elle nous assure qu'en fait, la finalité des collectes, ce n'est pas la conservation indéfinie des informations. Mais toutes données qui ne seraient pas liées à des soupçons, normalement, elles s'effacent entre 5 et 30 jours. Mais rien n'empêcherait un fonctionnaire de conserver ces données papier. Ça, on ne le sait pas. Ça sera un sujet. Et si ce sont des données qui sont jugées pertinentes et qui peuvent être utilisées, normalement, le délai de conservation, c'est un an. Donc, on a un cadre réglementaire qui probablement évoluera. Et je pense qu'on aura aussi des difficultés à vérifier que toutes les données qui étaient digitales seront, si elles ont été collectées papier, ont été effectivement écrasées. – Merci pour cet éclairage signé Maître Jérôme Barré, avocat associé au sein du cabinet Yard. Merci Jérôme. – Merci David. – Sous-titrage Société Radio-Canada